Donc la vie c'est comme ça les gars, vous pouvez pas avoir de respect sans rien faire en fait T'es obligé de faire des choses pour que les gens te respectent Et pour que les gens après ils ont envie de travailler avec toi, ils ont envie d'être en ta compagnie etc Parce que tu fais des choses Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez vu depuis la dernière fois N'hésite pas d'abonner, tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Et si c'est Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé Passer à l'action, rester motivé, être libre En gros on veut être libre les gars et pour ça il faut de l'oseille Donc tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines Je te montre le produit, le marketing, les prix, toutes les questions que tu te poses en fait Je te montre ok, de toute façon t'as jamais fait 20k en une semaine A un moment donné les gars c'est offert et il faut prendre Je ne comprends pas c'est quoi ton problème Et deuxième annonce parce qu'on m'a dit ouais mais tu le dis à la fin de la vidéo Donc je te le dis tout de suite Pour tous ceux qui sont déter et qui veulent tout de suite prendre ma formation Pérate Marketing Qui te permet d'atteindre les 5k au minimum par mois Cette formation est 100% financier Donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires Accéder à Pérate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche Donc maintenant que la pub elle est faite Passons directement au sujet de la vidéo Ah non, 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 non Et pas d'excuses les gars j'ai grandi avec vous dans 91 j'ai redouillé mon BEP J'ai grandi avec le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à devenir libre et créer mon BESA 5 Donc pas d'excuses Je te le dis parce qu'il y a toujours un bullshit qu'il y avait dans ton crâne Et qui va te dire ouais mais non mais c'est pas possible Lui c'est une exception blablabla Ok ? Si tu as des corones tu y arriveras Et je sais que ça se fait rare de nos jours Et passons directement au sujet de la vidéo Les erreurs que j'ai faites et que tu dois absolument éviter ce sujet de la vidéo Donc je fais cette vidéo pour pouvoir te permettre de pas faire les mêmes erreurs que moi T'as compris ça dans le titre Parce que du coup j'aurais bien aimé savoir Et des fois je crois que même quand je te le dis Parce que des fois moi je parle aux gens Je leur dis les gars Si c'est des proches et tout Même en coaching Je dis fais ça Oui 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 Et il fait pas Et il fait ce qu'il veut Ok ? Ou il fait autre chose Et après il comprend pas pourquoi ça marche pas Et après un an ou deux ans après il va dire Ah t'avais raison Ah bah oui mais c'est pour ça Parce qu'on est passé par là Donc bon je te le dis quand même Même si je sais que la moitié va même pas suivre Va même pas prendre leçon de ce que je vais dire Mais bon je partage pour les autres Voilà Ok ? Sache que c'est plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres Que d'apprendre de ses propres erreurs Ça te fait gagner énormément de temps J'ai envie de te dire Le temps c'est la ressource la plus précieuse que l'on a C'est pas l'argent Contrairement à ce que beaucoup La grosse populaire C'est le temps Tant que tu peux compresser le temps Tu peux gagner du temps Bah tonton Tu le fais Et pour ça il faut avoir les bonnes connaissances Parce que sinon tu perds du temps dans tous les sens Et tu vas voir je vais en parler dans la vidéo Première erreur Que l'on fait tous Je comprends pas On se fait tous carottes Alors que pourtant tout le monde le dit tout le temps C'est changer constamment le business C'est incroyable C'est incroyable On te le dit Tu l'entends Et pourtant Tu tombes dedans Tu vois Alors moi c'est un peu spécial Parce que Moi j'ai pas de temps changé En fait je suis resté dans le même délire Mais j'ai pas tant changé de business que ça J'ai commencé avec le saxophone Si jamais t'es au courant Mon business en ligne sur le saxophone Après je me suis aperçu que le marché Tiens ça c'est une erreur Je l'ai pas noté Mais du coup je te le dis au passage C'est qu'en fait le saxophone C'est un petit marché Donc l'idée Ouais ok Vivre de sa passion et tout Donc c'était cool C'était une bonne idée De base Mais en fait Ça t'enlève le truc de penser à Quelle est la taille du marché Et quels sont mes objectifs financiers Si jamais je veux faire un million Avec le business sur le saxophone Ça va être plus que compliqué Ok Le marché Sur le saxophone C'est tout petit Je veux dire Personne veut faire du saxophone C'était des trucs à l'ancienne Les gens ils veulent faire de la guitare Ils veulent faire du piano Mais le saxophone Tout le monde s'en bat les reins Tu vois On est quatre à jouer en France Donc même s'il y a un marché C'est pas un marché énorme Qui me permettrait par exemple De faire un million Donc quand je me suis aperçu de ça Je me suis dit Bon bah du coup Il faut que je change de marché Donc c'est un peu ça Donc après j'ai dit Je change beaucoup de business Mais honnêtement Je vois pas trop Comment j'aurais pu penser Ou comment j'aurais pu gérer autrement Bon en tout cas Du coup je voulais passer Du business saxophone Je suis passé du business saxophone Après j'ai fait boum Santé Parce que je voulais un marché plus grand Ok Comme j'avais déjà J'étais déjà un peu dans la santé Je fais du fitness à un moment Donc là Après tac J'ai passé sur la santé Et dis-toi qu'à chaque fois Que tu changes de business Bon si t'as déjà commencé un business Tu sais tout ce que ça te demande Pour charbonner Le début C'est là où c'est le plus difficile Ok Donc santé J'étais reparti Reécrire des articles Refaire des vidéos Etc Et j'ai un travail à côté J'ai toujours mon travail Je suis infirmier Enfin on charbonne dans tous les sens Ok Et après pour finalement Commencer cette chaîne là Que tu vois actuellement Donc Tu vois Et j'ai eu une période A un moment donné Je crois que j'ai voulu faire de l'e-commerce Ça c'était entre Ouais c'était entre le saxophone Et la santé J'ai voulu lancer un sale de commerce Avec un des acteurs Qui étaient présents A un moment donné Ça n'a pas fonctionné Donc du coup Du coup En tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi Donc moi j'ai arrêté Et du coup j'avais basculé là-dessus Donc du coup à un moment donné Ouais je me suis perdu J'ai essayé de faire un peu E-commerce et tout Après je suis revenu Sur le business sur la santé Et qu'est-ce que j'ai fait après Où j'ai changé de business Non c'est plus ça là Où j'ai changé de business Ok Donc moi encore ça va Je m'en sors pas trop mal Parce que la santé J'ai quand même perdu pratiquement Un peu plus d'une année Parce que je suis resté Un bon moment sur la santé J'ai eu le temps de faire le business De faire des webinaires D'envoyer du trafic De convertir De vendre des programmes Sur la santé Ça s'appelle opération fitness Non opération bikini Opération bikini J'ai dit les femmes A perdu poids Donc j'ai quand même eu le temps D'avancer quand même Sur le business Tu vois Pour tout arrêter Et repartir à zéro Avec ce business Que tu vois maintenant Et après tu vas dire Ouais mais tu nous as dit Que tu as un peu d'e-commerce Et tout Oui alors j'ai de l'e-commerce Parce qu'une fois que ce business là J'ai commencé à déléguer Avoir une équipe Etc J'ai pu développer Genre une autre source En parallèle Tu vois Deuxième erreur C'est investir plus Que ce que tu gagnes Tu vois Ou investir autant Que ce que tu gagnes Ça c'est Ça c'est une des erreurs Et c'était surtout A l'époque des masterminds Tu vois Moi je venais à peine De générer Du cash Et donc du coup Quand j'avais fait mon lancement Là 20K d'ailleurs Dont je te parle Dans mon étude de cas Ok Donc l'erreur Que j'ai fait C'est D'investir plus que ça Alors c'est mastermind Coaching etc C'est d'investir Je sais pas Tu fais rentrer 10K Boum Tu reinvestis 10K Et donc du coup Non La technique de genre Brûler ses bateaux Je valide pas Ok Il y en a Ça a fonctionné J'ai vu Notamment je pense En un qui a fait ça Et ça a fonctionné Mais ça fonctionne pas Pour tout le monde Les gens Ils brûlent leur bateau Soit disant Ça veut dire quoi Brûler ses bateaux Si tu sais pas Ce que ça veut dire Ça veut dire genre En fait Ils mettent tout le cash Qu'ils ont Et ça passe Ou ça casse Et bien souvent Ça casse Donc moi J'ai pas été jusqu'à ce niveau là Mais j'ai quand même Mis plus que ce que je pense Qu'il faudrait mettre Tu vois par exemple Je sais pas Quand j'avais fait mon lancement À 20K Bah direct après J'avais investi Pratiquement Parce qu'après Je suis rentré Dans le mastermind De Cédric Et bien j'avais investi Pratiquement C'était 8K À l'époque Alors moi je m'en suis bien sorti Sur le mastermind Parce que j'ai quand même réussi À le rentabiliser En termes de Je dirais D'opportunités Long terme Parce que J'ai pu créer Une belle amitié Alors ça Ça n'a pas de prix Tu me diras Voilà Donc j'ai pu créer Une belle amitié Avec mon gars sûr Mais il y en a plein Qui ont Je pense Qui n'ont pas pu Vraiment rentabiliser Leur investissement Dans le sens où C'était tout nouveau Les mastermind Et les gens Ils se sont fait une idée Sur les mastermind Un mastermind C'est vraiment un groupe Où tu te rejoins Pour moi Un mastermind Quand tu te rejoins C'est que tu as déjà Un business qui tourne Pour les gens Qui ont déjà un business Qui tourne C'était cool Mais pour les gens Qui genre comme moi Par exemple Qui avait un business Qui démarrait Etc Ce n'était pas forcément Un investissement Le plus smart Le plus smart C'est de prendre un coach Ou de prendre des formations Pour pouvoir te débloquer Là où tu es bloqué Tu vois C'est ça l'erreur aussi Qu'on fait C'est que Enfin moi je ne l'ai pas fait ça J'ai vu que les gars Ils prennent des formations Dans tous les sens Non Prends une formation En fonction du challenge Que tu rencontres actuellement Si par exemple Tu n'arrives pas à convertir Que ce qui se passe Tu envoies du travail C'est la page de vente Ça ne convertit pas Bon ben Prends une formation Pour pouvoir Permettre d'avoir plus de conversions Ou prends un coach Qui va te permettre D'avoir plus de conversions Mais bon Après moi au final Le mastermind Ça m'a permis de rencontrer Des gens Qui m'ont permis De rencontrer d'autres personnes Qui m'ont donné des opportunités Etc Donc moi dans tous les cas Sur le long terme J'ai rentabilisé Mon investissement Dans ce mastermind Tu vois Parce que les connexions Ben du coup Tout ce que tu veux C'est quelqu'un d'autre Qui peut t'aider C'est un être humain Qui va pouvoir t'aider C'est pas toi tout seul Tu vois Après autre erreur Que j'ai fait aussi Pour suivre ce truc D'investir plus Que ce que Tu as Tu vois C'est genre Quand j'ai fait un coaching De groupe En fait La première année C'était super bien passé Et j'ai pu bien rentabiliser Ça Parce que ça m'a permis De savoir Comment me positionner Qui je suis Qui je veux venir Etc Ok Mais après Il m'a obscellé Sur l'année d'après En me disant Que ouais Du coup Parce qu'après Du coup J'avais commencé A générer du cash Donc j'ai à peine De générer du cash Et que genre Il m'a obscellé Pour aller sur Un coaching Soit disant Qui est encore Plus puissant De groupe Qui est encore plus puissant Un autre level Et tout Etc Alors que franchement J'avais déjà Plus bien sur l'année J'avais pas besoin De reprendre un coaching encore J'avais déjà Commencé à lancer une offre Etc Ça commençait à fonctionner Et j'avais pas besoin De prendre ça Et du coup J'ai repris Quand même C'était 12 cas J'ai repris Un autre coaching Alors que finalement Ça m'a pas apporté Plus que ça En fait La première année Je me trouvais Que c'était mieux Le coaching De la première année Que j'avais fait Qui était soi-disant Pour un peu plus Les débutants Et j'ai trouvé Que c'était même Beaucoup plus puissant Et donc du coup J'ai perdu 12 cas Par exemple Tu vois Donc des fois Il faut Et c'était de l'argent Que j'ai juste de rentrer Donc je sais pas Des fois Investissez pas Tout l'argent Que vous touchez Genre en mode Brûler les bateaux J'ai vu trop de gars Faire ça Et après Ils sont tous éclatés Ils tournent en rond Enfin Investis seulement Une partie Une fois que T'as retour Son investissement Investis Ce que tu touches En fait Tout simplement Tu vois Etc Et après Tu montes en gamme Tu vois Mais n'investis pas Genre Tout ce que tu touches Boum Tu réinvestis Je brûle les bateaux Non En termes de formation En tout cas Je te parle Je ne parle pas de marketing C'est un autre débat Mais en termes de formation Non Prends une formation A chaque fois que t'as un challenge C'est aussi simple comme ça Tu veux faire Tu veux faire gagner de l'argent Sur Youtube Tu veux savoir comment générer du cash Ok Comme il a dit Oussama Tout mon argent Vient de Youtube Ok Et qu'il remercie Youtube Quand c'est Oussama Qui le dit Tout le monde est content Quand je vous le dis Les gars Tout le monde s'en balère Donc par exemple Tu prends une formation Youtube en des machines Par exemple Et ainsi de suite Bref Autre erreur que j'ai faite C'est de ne pas savoir Qui je voulais devenir Ok Et bien justement C'est grâce au coaching Que j'avais pris Et j'avais arrêté même Le mastermind Dans lequel j'étais Parce que je m'étais dit Ok j'ai eu ce que je voulais Enfin je ne pense pas Que le mastermind Si je renouvelle encore une année Parce que je crois C'était deux ans Je me suis dit Si je renouvelle une année encore Ça ne va pas me porter plus que ça Il faut quelqu'un Qui soit à côté de moi Qui m'aide A savoir qui je veux devenir Etc Parce qu'à cette période là Je ne savais pas Qui je voulais devenir Et gars C'est super frustrant Il n'y a pas Il n'y a pas pire Je pense Dans tout mon truc D'entrepreneur là C'était le moment Le plus frustrant Parce que j'étais Je ne savais pas Qui je voulais être En fait Je savais que j'étais DTR Que je voulais tout péter Mais je ne savais pas Qui je voulais devenir Ou du moins Je n'osais pas assumer De qui je voulais devenir Ok Dans mon inconscient C'était un moment Où j'avais mon business Sur la santé Ok Donc du coup Mon business sur la santé C'était un début Donc ça ne générait pas Encore super beaucoup de cash Et le business Sur le saxophone Qui commençait à décliner Parce que du coup Je n'étais plus dessus Puisque j'étais sur le business De la santé Et donc du coup Le truc sur le saxophone Ça ne m'intéressait plus trop Et le truc de la santé Ça ne m'intéressait pas trop Parce que ce n'était pas Ce que je voulais faire Parce qu'en vérité Je voulais faire ce que je fais aujourd'hui Pour parler de marketing Développer un personal branding Autour de ma personne C'est le principe du personal branding Et donc du coup Je ne savais pas Qui je voulais être Et gars C'était super chaud Et ça tu perds du temps Parce que tu ne sais pas Tu ne sais pas où aller Tu vas à droite Tu vas à gauche Tu ne sais pas Tu ne sais pas où aller en fait Donc du coup C'est grâce à un coaching Que j'ai pu Savoir qui je voulais être Et assumer Et ne pas avoir ce problème De genre Est-ce que je suis légitime Pour pouvoir parler De business Etc Etc D'ailleurs Quand j'ai eu un échange Avec Déjà il y a eu ce coaching de groupe Mais malgré ça Je n'étais pas trop à l'aise Et tout Etc Même quand Même quand ça est avéré Que c'est ce que je voulais faire Après quand j'ai échangé Avec un ami Il m'a dit Mais gars T'es sérieux T'as déjà fait ci T'as déjà fait ça T'as déjà fait du cash Comme ça T'as déjà tant de cash Etc Et tu ne te sens pas légitime Après quand il a dit ça J'ai dit Ouais il a raison Et tout Et à ce moment là Je suis parti Et là je suis parti Comme une balle Tonton Une vidéo par jour Boum Tu vois Mais Sans ce déclic Sans ce truc de Savoir qui je veux devenir Et assumer qui je veux être Ben gars J'étais paralysé J'étais paralysé Tu vois Je savais que j'étais puissant Mais je ne savais pas Où frapper Tu vois C'est un truc de ouf ça Donc les gars Si tu ne sais pas Qui tu veux devenir Ça va être chaud Parce que tu ne vas pas savoir Tu vas aller Ça va être en mode Syndrome de Comment ça s'appelle encore ça L'objet brillant C'est un nombre de l'objet brillant Tu vas aller à droite Tu vas aller à gauche Tu vas aller à gauche Parce que tu ne sais pas Qui tu veux devenir Et tu vas juste perdre du temps Et tu vas revenir au truc De changer de business Sur les 6 mois Parce que moi ça va J'ai changé de business 2, 3 fois Et déjà j'ai perdu du temps Parce qu'il faut savoir Que quand tu changes de business Comme ça tout le temps là Tu perds du temps Parce que pour réussir Il faut rester focus Sur un seul business Plus tu vas rester focus Sur un seul business Plus le business Il va augmenter Mais si tu construis un truc Parce qu'en fait Un business ça prend du temps Parce qu'il faut construire Fondation machin 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 Après tu arrêtes Et tu vas reconstruire Encore une autre maison La fondation Après tu arrêtes Tu vas reconstruire Alors que si jamais Tu étais resté sur La première maison Cousin ça serait une villa Aujourd'hui Tu vois Donc c'est ça le problème De changer de business Il n'y a pas d'autre problème C'est ça le problème Parce qu'un business Ça prend du temps en fait Ça c'est ce qu'on t'en a né Donc si jamais Tous les ans Tu construis un business Et tu arrêtes Bah T'as construit tous les ans T'as l'impression D'être dans l'action De faire plein de trucs Et tu te dis Putain mais jusqu'à maintenant En fait Ça va vite T'as 3, 4 ans, 5 ans Boum T'es toujours pas libre T'es toujours là T'as fait un peu d'argent Comme ça Mais c'est pas stable Machin Ah non c'est chaud Donc reste focus Et sache qui tu veux devenir Le plus rapidement possible Quatrième erreur C'est d'avoir Arrêté de socialiser Entre guillemets À un moment donné Tu vois Donc quand j'étais dans le mastermind Les séminaires etc Ça c'était super Donc là je pouvais socialiser Etc Parce que l'avantage avec ça C'est qu'en fait Quand ils sont dans le délire Dans l'entrepreneuriat Faire de l'argent en ligne Et tout Tout le monde cherche Des opportunités en fait Tu vois Toi tu peux pas tout savoir Tu vois Tu vas discuter avec un gars Et il va dire Ouais mais il y a ça Tout ça Ah ouais Parce que les gars Sur internet Il y a tellement d'opportunités C'est incroyable Donc tu peux parler avec un gars Il va dire Ah ouais mais moi je suis comme ça Ah j'ai entendu un truc comme ça Alors après Il y a aussi une capacité Genre à ne pas sauter Sur toutes les opportunités D'où pourquoi C'est important C'est d'avoir qui tu veux devenir Parce que sinon Tu sautes partout Et ça revient encore au truc Syndrologie brillant Tu changes du business tout le temps Et finalement Tu n'as jamais de business Et tu n'as jamais un truc stable Sur le long terme Mais Il y a des fois Il y a des opportunités Qui peuvent se greffer Genre à A ton business Tu vois Par exemple Moi Quand je voulais Le fait que ma formation De marketing Sur le CPF par exemple Bah moi c'est J'avais entendu parler du CPF Mais je crois que c'était un truc Qui était super compliqué C'était relou Etc Etc Et ça en discutant En socialisant avec quelqu'un Parce que du coup J'ai repris les interviews Parce que j'avais arrêté À un moment donné les interviews Quand j'ai repris en fait Les interviews Bah du coup Ça m'a permis d'avoir des tips J'avais des J'avais à un moment donné Je stagnais sur Sur un certain truc À un moment donné Bah c'est grâce à une interview Je parlais avec un gars Il m'a dit Oh bah tiens Tu dois regarder tel gars Ça se trouve Il pourrait t'aider Boum Je regardais Boum Et j'ai pu péter le truc Tu vois Et pareil pour le CPF Il m'a dit Mais non Mais en fait Un autre gars Il me dit Ouais mais en fait C'est simple Tu peux faire ça Ça peut aller super vite Il n'y a pas de problème Et j'ai mis Alors que si je serai dans mon coin Je n'ai pas socialisé Bah genre Bah j'aurais pas su tout ça Tu vois J'aurais perdu les opportunités Il y a plein d'opportunités Que j'ai eues grâce au fait De me socialiser Et parler Après ma chaîne YouTube Évidemment Ça me sert de ouf Mais de toute façon Je vous l'ai déjà dit Les gars YouTube C'est super puissant Vous croyez que je rigole Donc du coup Oui c'est vrai Que je peux avoir accès À des personnes Et discuter Et faire des interviews Et après il y a des gens Qui disent Ouais mais moi Quand je demande aux gens Les gens ne vont pas faire d'interview Bah oui C'est normal tonton Qui tu es en fait Qu'est-ce que tu as fait Pour que les gens Ils aient envie De venir sur ta chaîne Et je tâche Je ne te parle même pas du fait Que genre Est-ce que tu as du trafic Déjà etc Si tu as accompli des choses Les gens déjà Ils vont vouloir venir Le respect ça se gagne Je ne sais pas Les gens Je ne comprends pas C'est juste basique Le respect ça se gagne Moi par exemple Les gens Ok j'ai fait plein d'interviews Quand j'étais dans Comment j'ai fait déjà Pour voir tous les interviews Que j'ai eues au début Qui m'ont permis de buzzer Et d'ailleurs On est à vue de Cédric D'ailleurs c'est cette vidéo Qui a je crois Le plus de vues sur ma chaîne Ok Bah c'est simple J'ai travaillé Dans mon côté J'ai acheté une formation J'ai créé mon premier business En ligne J'ai fait le lancement A 20 000 euros Sur un petit marché Qui est le saxophone Ok Après j'ai envoyé des emails A tout le monde Pour leur dire Les gars j'ai fait ça Ok Bah là du coup Tout le monde a dit Ah ouais c'est toi Après quand je suis arrivé Dans les séminaires Ah c'est toi Qui as le business Sur le saxophone Etc etc Déjà il y a un certain respect Pourquoi il y a un respect A parler avec toi Quel que soit le niveau du gars Même si le gars Il est millionnaire Le gars il a un respect Il dit ah ouais C'est bien ce que tu as fait quand même Tu vois T'es pas un gars lambda T'es un gars qui charbonne Qui fait des choses Tu vois Et donc là A ce moment là Bah ouais Quand j'ai commencé A faire Quand j'ai basculé Sur mon business en ligne Sur le saxophone Sur le business Là la chaîne que j'ai là Bah j'ai pu être arrivé Tout le monde Parce que déjà Bah les gens me connaissaient déjà Et ils savaient que je suis Quelqu'un qui fait des choses Donc même si ma chaîne C'était le début J'avais pas de followers J'avais pas de trafic Bah naturellement Ils ont déjà un respect Pour moi Parce que j'ai fait des choses Donc la vie C'est comme ça les gars Vous pouvez pas avoir de respect Sans rien faire en fait T'es obligé de faire des choses Pour que les gens Ils te respectent Et pour que les gens Après ils ont envie De travailler avec toi Ils ont envie d'être En t'accompagner Etc Parce que tu fais des choses T'es pas un gars normal Comment tu vas te récompenser En faisant rien Comme un gars qui charbonne Ça fonctionne pas en fait Tu vois Donc si jamais les gens Ils veulent pas faire d'interview Avec toi Bah déjà commence par des gens Peut-être Déjà commence toi A générer toi même du trafic En faisant des vidéos Et après Parce que moi Je faisais des vidéos Je faisais peut-être une vidéo De toute façon J'ai toujours fait une vidéo par jour A part à un moment donné J'ai ralenti Mais voilà Donc les gens Ils voient que tu charbonnes Ils respectent le travail Ils respectent la détermination Et ils ont envie de donner la force Et puis après Il y a des gens aussi Qui m'ont dit non Il y en a pas beaucoup Il y a des gens qui m'ont dit non Alors tu avances Tu vois Tu fais ce que t'as à faire Il faut pas te dire Ah j'ai besoin d'eux Pour pouvoir réussir Ah j'ai besoin d'eux Pour pouvoir développer ma chaîne Par exemple T'as pas besoin de ça Autre erreur C'est de pas faire des choses Que je ressens Ça veut dire quoi ? Parce qu'attention De pas faire non plus Tout ce que tu ressens Je te parle d'un exemple Bien précis Parce qu'à un moment donné L'année où j'étais perdu Là je t'ai dit Où j'étais entre Le saxophone qui déclinait La santé qui montait Mais qui pas suffisamment Pour gagner de l'argent Et finalement Ça m'intéressait plus Les deux m'intéressaient plus Et j'avais plus quoi faire Ok Et du coup Durant ce coaching J'avais pris un coaching Heureusement d'ailleurs Parce que putain Ça c'est un coaching Qui m'a vraiment permis De me remettre Sur les rails Ben genre À un moment donné On m'a dit Dans le coaching On m'a dit Vas-y tu voudrais faire Un truc comme ça Je te fais genre Une sorte de médiateur Comme si t'es bon En relation etc Machin machin Et genre Et même pour te dire Moi j'étais DTR Parce que je devais travailler Genre avec des entreprises C'était genre le projet Tu vois Je m'étais rasé gars J'avais rasé ma barbe Et je peux te dire Que ma barbe Ça fait au moins 11 ans que je l'ai Et elle m'est chère Donc pour te dire Tellement j'étais DTR À tout faire Je me suis rasé Et je me suis lancé Dans ce truc là Genre de médiation Je sais pas quoi Pour les entreprises Alors qu'en fait C'est pas du tout un truc Je le sentais pas du tout En fait Je le sentais pas du tout J'étais complètement éloigné De ce que je voulais faire Mais par rapport A mes forces etc Genre c'était adapté Et comme je suis un gars Qui est super coachable Moi tu me dis de faire ça Je le fais Bah j'ai appris Que même si ton coach Il te dit quelque chose Des fois il faut que tu vois Ce que c'est vraiment aligné Par rapport à toi Vraiment ce que tu veux faire Et finalement tu vois Bah j'ai fait tout ça J'ai testé un peu Mais j'ai vite arrêté Parce que ça va pas C'était pas aligné J'ai dit mais non Ça va pas Ça va pas Je sens que ça va pas Tu vois Mais j'avais déjà rasé ma barbe J'étais bien vénère Donc du coup après J'ai changé Et on a pu voir Que voilà J'étais quelqu'un Qui pouvait motiver Les gens à passer L'action dans le business Parce qu'en fait C'est ce que je faisais Tout le temps en fait Tu vois Je lisais que des livres Sur le business Que des livres sur le marketing J'engrenais tout le monde A se lancer Et j'arrivais à avoir Une force de persuasion Pour pouvoir permettre Aux gens de se lancer Ok En plus j'avais Des conseils aux gens Donc bon Donc malgré le fait Que par exemple Mon coach Il était à l'époque Il était pas ok Pour que je me lance Sur YouTube Dans le business Il m'avait dit Ouais Qu'est-ce que tu vas Tu vas être le prochain Cédric 57 J'ai dit Bah non Mais je vais être juste moi En fait Il m'a dit Ouais mais non Tout ça Et du coup J'ai pas écouté Et j'ai fait Quand même La chaîne YouTube Donc du coup J'ai perdu du temps Parce que Ce que j'avais fait Directement Mais après C'est un cheminement Tu vois Donc l'erreur Je sais pas Je te raconte l'histoire Attends De tirer Les leçons Que tu peux en tirer Mais en gros C'est vraiment Aligner aussi Entre ce que les gens Te disent Les conseils Ce qu'ils te voient faire Ce qui serait mieux Même ton coach Regarde aussi Est-ce que c'est vraiment Un truc qui est aligné Un truc que tu ressens aussi Tu vois Parce que c'est aussi ça Normalement Le game Quand le coach Il essaie de voir Vraiment Qu'est-ce que toi Tu veux réellement faire Et ce sont tes forces Etc Et autre erreur Que j'ai fait C'est de ne pas être passé J'en ai parlé Un petit peu précédemment Ne pas être passé Du business saxophone Directement Au business Au business Tout simplement Au business Où je parle de business Où je développe Mon personal branding Je l'attractif Parce que Je l'ai toujours su Parce que j'ai eu ce truc Quand je faisais saxophone J'ai dit Ouais mais ça me saoule De parler que de saxophone En fait Mais je ne savais pas A l'époque Le concept du personal branding Mais je sais Dans ma tête Je disais Ça me saoule De parler que de saxophone En fait j'ai envie De parler de tout En fait J'ai envie de parler De ce que je connais J'étais à fond dans la musique Pendant des années Et des années Mais là j'ai découvert Le marketing Le business La possibilité Qu'on peut Gagner de l'argent Qu'on peut être entrepreneur Même si on vient d'en bas Enfin c'était un truc tout Pour moi Les gens parlaient à tout le monde Je ne lisais que des livres là-dessus Et j'avais envie d'en parler Tu vois J'avais envie J'avais pas envie De parler seulement A des saxophonistes J'avais envie de parler Au monde entier Et ça Ça s'appelle le personal branding Donc du coup Mais bon J'étais ignorant Je ne savais pas vraiment Que ça existait Le personal branding Tu vois A l'époque Tu vois Que gars J'étais comme Sur mon toit Qui va regarder cette vidéo Enfin j'étais salarié Tu vois Même savoir plus de choses que moi A l'époque Moi j'avais juste acheté une formation J'avais mis mon application J'avais eu des résultats Mais Enfin je veux dire Tout le mindset qui va autour Savoir qui tu veux être Ta vision Qui tu veux être dans 5 ans Dans 10 ans Marketing Vente Tout ce qui va avec quoi Enfin développement personnel Enfin Tout ce qui va avec Les gars J'étais complètement à la rue Tu vois Ok Donc voilà un petit peu Les erreurs Que je voulais partager avec toi Dans cette vidéo J'espère que Ça t'aura aidé Si jamais tu aimes ce genre de vidéo Mets-moi un j'aime Si tu n'aimes pas Mets-moi un j'aime pas De toute façon Je le verrai en fonction des stats Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo J'en ferai plus Tout simplement Donc je te rappelle Que tu peux accéder à la période marketing Sans sortir un seul euro de ta poche C'est les 100% financés Ok Ça te permettra D'atteindre au moins Les 5 cas par mois Toutes les stratégies Que je te partage Dans cette formation Ok Donc si jamais Tu es au chômage Que tu travailles Que tu es entrepreneur Ok Tu es en France Ok Tu cotises Ok Et tu cotises Pour pouvoir investir dans les formations Qui sont légibles au CPF Et pirate marketing Et légibles au CPF Ok Donc tu as le lien Qui est dans les commentaires Et pas anglais Tu as juste à cliquer Accéder à pirate marketing Sans sortir un seul euro de ta poche Et tu pourras prendre rendez-vous On fera le dossier pour toi Et on donnera les accès À pirate marketing Tu n'auras jamais sorti Ta carte bleue Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Il ne fait pas les mêmes erreurs que moi Sous-titrage ST' 501